Salut chers élèves, alors nous sommes arrivés à la leçon numéro 44, prismes droits et cylindres, bien sûr la deuxième partie. Alors de toute façon on va apprendre à chercher la surface latérale et la surface totale du prismes droits et du cylindre droit. Alors je retiens le cube. Alors le cube, bien sûr, c'est un prismes droits à base d'un polygon quadrilatère. D'accord, alors pour le cube, je dis que c'est un prismes droits bien sûr, mais elle a la base sous forme d'un quadrilatère qui est le carré. Alors la surface latérale, c'est 4 fois arrête fois arrête, bien sûr l'arrête du cube. Alors pour chercher la surface latérale, c'est 4 fois l'arrête. Alors l'arrête ici, ça va nous donner 4 fois l'arrête, ça va nous donner le périmètre de la base, bien sûr le périmètre du carré, fois l'arrête. Alors ça veut dire multiplié par la hauteur. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le périmètre de la base fois la hauteur. Le périmètre de la base fois la hauteur pour trouver la surface latérale. Bien sûr ici, la base, elle a la forme d'un carré. Alors le périmètre d'un carré multiplié par la hauteur. Alors le périmètre d'un carré. Alors pour la surface totale, c'est 6 fois l'arrête fois l'arrête. Bien sûr ici, pourquoi on dit 6 fois l'arrête fois l'arrête ? Pourquoi ? Parce qu'on a combien de faces pour le cube ? On a 6 faces, bien sûr. 4 faces latérales et 2 faces de base. Alors la surface totale sera 6 fois l'arrête fois l'arrête. Bien sûr, ici on le fait de 2 façons. Alors on a dit que la surface latérale, c'est l'arrête fois l'arrête fois 4. Pourquoi ? L'arrête fois l'arrête, c'est la surface du carré. Alors on la multiplie par 4. Alors là, nous avons misé à la base de l'arête. On a dit qu'on a d'arête, c'est 4. aujourd'hui, il y a 6 ans pour le moukéab. Il y a 6 ans au jour, il y a 6 ans au jour, il y a 6 ans au jour. Il y a une fois qu'il y a 1 ans au jour, et il y a 6 ans au jour. Alors, pour le prisme droit, en général, la surface latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Alors, c'est ça ce qu'on a dit. Alors, la surface latérale, périmètre de la base fois la hauteur. Moukéab al-qaïda fi al-ertifa. Surface totale, c'est la surface latérale plus 2 fois surface de la base. Pourquoi ? Parce que la surface totale, il se compose premièrement de la surface latérale plus les deux surfaces de la base. Alors, regardez bien ici. Donc, ça, c'est un prisme droit. Alors, il a des faces latérales pour avoir la surface totale. C'est la surface latérale, bien sûr. La surface de ces rectangles-là, 1, 2 et 3 qui est derrière. Plus quoi ? Plus 2 fois la surface des bases. Parce qu'on a ici la base. Alors, ils sont identiques. Ils sont superposables. Alors, on fait la surface latérale plus 2 fois la surface de la base. Donc, pour le cylindre, ou bien le cylindre droit, surface latérale, c'est la même chose. Périmètre de la base fois la hauteur. Ici, la différence qu'il y a, c'est que le cylindre, pour le cylindre, il a la base sous forme d'un disque. Alors, le périmètre de la base sera 2πr, ou bien 2rπ, fois la hauteur. Le périmètre de la base, c'est 2 fois rayon fois π. Alors, on le multiplie par la hauteur. Alors, le voilà, notre cylindre. Seulement un petit rappel. Alors, le cylindre, voilà, ces bases, ils ont la forme d'un disque. Bien sûr, pour avoir la surface totale, on fait la surface latérale plus 2 fois la surface de base, qui est la forme d'un disque. Voilà son patron, patron d'un cylindre. Alors, vous voyez bien que les bases ont la forme d'un disque. La surface latérale, pourquoi on dit que la surface latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Alors, pourquoi ? Parce qu'ici, on a le périmètre, le périmètre de la base, le périmètre de ce cercle, c'est lui-même, quoi ? La longueur de ce rectangle-là. D'accord ? Alors, et la hauteur, c'est la largeur de ce rectangle-là. Alors, pour avoir la surface latérale, on met quoi ? Le périmètre, qui représente la longueur, multiplié par la hauteur, qui représente ici la largeur de ce rectangle. Et donc, عندما nous faisons de la surface latérale, l'osthouane, nous faisons la surface latérale, la surface latérale, et la surface latérale, la surface latérale, Et donc, nous faisons de la surface latérale, mojite l'aïda, mojite l'aïda, walladi yumatsil wana, surface de la base. Alors, surface latérale, on l'a déjà calculé, c'est 2pi r fois la hauteur, plus 2 fois surface de la base. Puisque la base a la forme d'un disque, alors la surface du disque, c'est r fois r fois pi, bien sûr, multiplié par 2. Pourquoi ? Parce qu'on a deux surfaces de la base. Donc, pour l'exercice numéro 1, voici un cube d'arrêt de 2,5 cm. Et voilà, notre cube, l'arrêt de 2,5 cm. Je trace son patron et je calcule sa surface latérale et sa surface totale en cm², puis en m². Alors, la surface latérale, alors la surface latérale, c'est 4 fois arrêt fois arrêt. C'est 4 fois arrêt fois arrêt. est égale à 25 cm². Bien sûr, pour le convertir en m², on peut utiliser le tableau ou bien on peut utiliser seulement la relation entre le m² et le cm². Bien sûr, on aura ici 25 sur le cm², puis 2,0 pour le décimètre carré, puis 0, alors on aura 0,0025 m². Alors, pour la surface totale, il y en a deux façons de le faire. Alors, on sait que la surface totale, c'est la surface latérale plus 2 fois surface de la base. Alors, la surface latérale, on l'a déjà calculé, 2 fois la surface de la base, alors on aura 37,5 cm². la deuxième façon, c'est la surface totale égale à 6 fois arènes, fois arènes, pourquoi ? Parce qu'on a ici 6 faces qui sont identiques. Alors, on calcule seulement la surface d'un carré et on le multiplie par 6 parce qu'on a 6 faces identiques. Alors, de la même façon, alors on l'a fait en centimètre carré et puis on la convertit en mètre carré. إذن, هنا, quel mطلب d'éجadre le misère la surface et la surface du côté ou le misère alors, on l'a fait « la surface » donc, il y a 4 fois qui est en termes ou ou la surface ou la surface dans le quartier du côté ou le quartier 4 fois et les 4 fois 2.5 et 2.5 presque 25 cm² Nous devrons nous Metro ilிholdésus à creatures de 10 m² oui l'information je Suive la lumière nous leverジャiste il ycle 12 m² par une source dc jusqu'à sur Donc pour l'exercice numéro 2, le château d'un petit village à la forme d'un cylindre droit de rayon R est égal à 2,5 mètres et de hauteur H est égal à 18 mètres. Je calcule la surface latérale du château d'eau en mètres carrés. Alors puisque le château a la forme du cylindre, alors on va utiliser les propriétés du cylindre. Alors on sait que la surface latérale, bien sûr la surface latérale, toujours est égale à un périmètre de la base fois la hauteur. Alors la différence c'est que le périmètre, c'est que la base ici est la forme d'un cercle. Alors le périmètre du cercle c'est 2 fois rayon fois pi, alors 2 fois 2,5 fois 3,14, bien sûr fois la hauteur. Alors le total sera de 182,6 mètres carrés. Alors pour la surface totale du château, alors la surface totale c'est la surface latérale plus 2 fois surface de la base. Alors la surface latérale on l'a déjà calculé, 2 fois surface de la base. La surface de la base c'est rayon fois rayon fois 3,14. Alors le total sera 321,85 mètres carrés. Alors, ce sera de la vie, c'est plus simple, ça c'est plus simple. La vie est de 2.5 m . Donc, pour le sens de la ligne, la ligne est la ligne de 2, c'est plus simple dans la ligne de 2, c'est plus simple dans la ligne de 2. Le jakimом sens de plus simple, c'est plus simple dans la ligne de 2 dans la ligne de 2. alors on va passer à l'exercice numéro 3 d'accord, alors on est arrivé à l'exercice numéro 3 voici le patron d'un parallèle épipède rectangle le voilà alors on remarque bien qu'ici il y a les surfaces latérales et ça ce sont les faces de base d'accord, alors ce sont les faces de base ça ce sont les faces latérales alors je calcule en centimètres sa surface latérale alors la surface latérale alors on a dit que c'est le périmètre de la base fois la hauteur ça c'est la base alors vous voyez bien qu'ils sont identiques ils sont superposables alors la surface de la base bien sûr on a la base sous forme d'un quadrilatère d'un rectangle, ça c'est un rectangle alors la surface d'un rectangle c'est la longueur plus la largeur multipliée par 2 alors sa longueur ici c'est 2 centimètres la largeur ici c'est 1,5 alors longueur plus largeur multipliée par 2 ça c'est le périmètre de la base alors on doit la multiplier par la hauteur ça va nous donner 21 centimètres carrés je calcule en centimètres carrés sa surface totale bien sûr la surface totale c'est la surface latérale plus 2 fois surface de la base alors la surface de la base c'est la longueur fois largeur alors le total sera 27 centimètres carrés donc c'est un rectangle de la base de la base donc c'est un rectangle qui est un rectangle donc c'est un rectangle C'est à dire qu'il y a 4, c'est à dire qu'il y a 4, c'est à dire qu'il y a 4. C'est à dire qu'il y a 4, 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 c'est à dire qu'il y a 5, 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 c'est à dire qu' Alors 5 plus 4 plus 4 plus 4, il y a 13 cm. Oui, comme aussi. Alors, je calcule l'air latéral maintenant du prism en centimètres carrés. J'ai mis le tristicelle, j'ai mis le tristicelle, c'est le tristicelle. Alors, c'est le tristicelle. Il y a la moujet de la caïda en directeur. J'ai mis le tristicelle au tristicelle. L' J'ai mis le tristicelle au tristicelle. L'air latéral, c'est presque 7 cm. On calcule ou bien on fait la multiplication de périmètres de la base fois la hauteur qui est égale à 91 centimètres carrés. Alors voilà, comme ça on a terminé notre leçon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais en vérité, il y a un moment où il n'y a jamais eu de tamarine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.